Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Alors Karine Tessandier, vous êtes à la tête d'une nouvelle émission, ça fait quand même déjà un petit moment, mais pas depuis que vous êtes venue sur VL. Ça s'appelle 8 chances de tout gagner, c'est sur France 3, c'est le dimanche. Je crois que c'est des duos de candidats qui s'affrontent autour de questions de culture générale pour un petit peu résumer. Mais c'est vrai que présenter un jeu aussi, c'est un nouveau défi pour vous, parce qu'on vous connaît avec vos rubriques gourmandes, mais pas sur une vraie chance. Oui, pour le coup, oui, que j'ai saisi. Ils ont effectivement eu, je dirais presque le culot, le courage ou je ne sais pas, la folie de me sortir de la cuisine. Parce que c'est vrai que vous le savez très bien, mais en France, on est dans des cases. Quand on est dans une case et vous êtes bien placé pour le savoir ici, vous êtes étiqueté, catalogué. Nous, on reste à la cave. Je suis sortie de la cuisine pour mon plus grand plaisir. C'est formidable d'animer un jeu parce qu'on est face à des gens qui jouent leur vie. Je vous assure, ils sont hyper stressés, ils sont à fond dans le jeu. Et on peut gagner 8000 euros quand même sur France 3, excusez-moi, on n'est plus sur le dictionnaire. Et ça, tous les dimanches, 8000 euros chaque jour. C'est très bien. À 17h15. Et c'est vrai que lors du pilote, ça s'appelait 10 chances, je crois. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait que ça a changé ? On en a cramé deux. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'était plus commode avec 8, probablement au niveau des écrans, tout ça. Écoutez, voilà. En tout cas, c'est une création française. Exactement. Oui, c'est bien. Pour une fois. Mais oui, exactement. On est plutôt balaise en création de jeu, mine de rien. Franchement, on est bien. Il y a toute une équipe formidable qui bosse parce qu'il faut les écrire les questions. Ce n'est pas évident de trouver des questions ouvertes avec 8 possibilités de réponses. Ce n'est pas facile. On vous retrouve aussi toujours dans Télématin sur France 2, présenté maintenant par Laurent Bignola. Votre rubrique culinaire, on vous voit un petit peu partout. Vous parlez cuisine avec vos bonnes recettes. Un petit bilan quand même de toutes ces années dans Télématin. C'est la base Télématin pour vous. C'est surtout quelques kilos. Oui, écoutez. Franchement, je suis ravie d'abord de durer dans le temps parce que c'est vrai que c'est un métier. 11 ans ? Télématin, 11 ans. Télématin, 11 ans. 11 ans, c'est ça ? Effectivement, avec William au début, maintenant avec Laurent. Et ça évolue parce que du coup, l'émission évolue. Je crois que c'est ce qui fait sa force en fait. Ce qui fait que depuis 30 ans, elle est là. C'est qu'à chaque fois, il y a des remises en cause. Rien n'est jamais acquis. Et du coup, ça bouge, ça avance. On réfléchit. Et de saison en saison, enfin par exemple, là, maintenant, vous ne savez pas si vous y êtes encore l'année prochaine. C'est de saison en saison. Ah oui, vraiment. C'est le suspense. C'est le métier d'intermittent du spectacle. C'est le fameux moment stratégique de l'année où tout le monde croise les doigts en espérant décrocher un contrat pour l'année prochaine, clairement. Et d'ailleurs, un autre contrat, on peut dire, vous avez eu, c'est vrai qu'après le départ de Jean-Luc Petit-Renaud, vous avez été aussi choisi pour le remplacer à la tête de l'émission, les escapades de Petit-Renaud sur France 5. Alors j'ai vu que là, les tournages étaient arrêtés, là maintenant. Oui, on a arrêté les tournages et on part sur une base de rediffusion jusqu'au mois de septembre, tous les dimanches, effectivement. Et le samedi, d'ailleurs, puisque c'est le samedi et le dimanche. Et bien, c'est toujours pareil pour la rentrée. Non, c'est pas trop. Non, c'est pas trop. C'est un arrêt définitif de Jean-Luc Petit-Renaud. Oui, pour le moment, c'est ce qu'il a été. Pour le moment, la chaîne souhaite arrêter cette émission. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.